C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole au leader de l'imposition officielle. Merci, M. le Président. Hier, excusez-moi, excusez-moi. Ma question était pour le Premier ministre. Le gouvernement, hier, a annoncé qu'ils allaient dire non aux personnes qui allaient dire que le projet de loi numéro 7 allait être dévastateur pour eux. Ce projet de loi, si approuvé, va rendre possible de transférer les personnes des kilomètres de GSE. Cela ne va faire qu'empirer la situation. Ils refusent d'écouter les personnes. Quand est-ce qu'ils vont écouter les personnes qui peuvent apporter des solutions réelles ? La parole au leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, la seule personne qui dit que non ce sont les députés de l'opposition. Ce projet de loi ne s'agit pas d'envoyer les patients dans des lieux éloignés de GSE, mais c'est plutôt d'améliorer le système de santé. C'est pour cela que nous avons ajouté plus de 58 000 lits et plus d'employés dans le système de santé. Nous sommes en train d'ajouter des programmes dans les écoles de soins médicaux à Toronto, à Durham et partout dans la province. Mais ce que le projet de loi numéro 7 a pour but et ce que l'opposition refuse de reconnaître, c'est que quelqu'un qui est maintenant dans un hôpital, c'est quelqu'un qui est déjà dans la liste d'attente pour un foyer de soins de longue durée. Tous les experts de la santé coïncident sur le fait est que le meilleur lieu de se récupérer, c'est dans un foyer de loin de la revue. Et moi, je vais continuer à défendre cela. Question supplémentaire. Encore une fois au Premier ministre. Plus tard aujourd'hui, le Premier ministre va se réunir avec le Premier ministre fédéral. Notre système de santé a un besoin désespéré de reconnaître la crise du système de santé publique. La privatisation n'est pas une solution. Est-ce que le Premier ministre va continuer à retarder ce sujet pendant la réunion avec le Premier ministre fédéral ? Réponse. Pense, M. le Président, que dès que nous avons été élus, nous avons commencé à reconstruire, bâtir le système de la santé. Un système qui avait été endommagé par les libéraux et les néo-démocrates. Nous avons fait des choses qui n'ont pas été faites avant. Des choses sans précédent. Il y a des foyers de soins de l'endurie que nous avons mis en place dans toute la province, M. le Président. Le système de santé peut avoir une solution. Nous sommes en train d'ajouter des nouveaux employés. Je pense que le ministre des universités et des collèges va parler d'une amélioration sans aucun président pendant la dernière centaine. La seule chose que les néo-démocrates ont fait de façon consistante, c'est de voter contre nous. Nous sommes convaincus qu'il faut travailler envers le système de santé. Complémentaire final, encore une fois, pour le Premier ministre, l'Ontario doit avoir une vision globale pour le système de santé. Ce que fait le gouvernement, contrairement, c'est envisager la privatisation. Ce projet de loi ne fournit aucune leadership et plutôt, il essaie de forcer la privatisation et d'envoyer les aînés dans des foyers de soins de longue durée qui ne sont pas celles de leur choix. Quand est-ce que le Premier ministre va démontrer son leadership et va approcher le projet de loi numéro 124 et mettre en place un plan pour améliorer les foyers de soins de longue durée dans notre province ? Intervention du Président, Asseyez-vous, s'il vous plaît. La parole est à l'aider parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, nous voulons que le statut quo continue dans la province de l'Ontario. C'est inacceptable que dans une province comme la nôtre, les personnes attendent pendant des heures dans les salles d'urgence parce que, tout simplement, il n'y a pas de lits disponibles, spécialement quand nous avons un système qui a été créé et auquel nous avons ajouté déjà plus de 58 000 lits dans tous les coins de cette province, dans toutes les circonscriptions. Ce sont les députés de l'opposition qui se sont rapprochés à moi et qui m'ont demandé d'améliorer le système de santé dans ma circonscription. Et nous l'avons fait, Monsieur le Président. Et même avant cela, ils ont voté contre les 58 000 travailleurs additionnels, que nous voulions ajouter. Nous avons travaillé de façon très prochaine, très proche, plutôt avec les patients, et nous avons écouté ce qu'ils veulent. Ce sont des personnes, des foyers de son de long durée, les personnes que nous avons écoutées. La parole est à la députée de Subdury. Merci, Monsieur le Président. Les travailleurs de la santé ont été payés, mal payés, plutôt, par le gouvernement. Quelqu'un qui a 30 ans d'expérience ne peut tout simplement pas répliquer cette expérience par... Leur expérience, plutôt, ne peut pas être répliquée par quelqu'un qui vient de finir ses études. Maintenant, à Subdury, il y a des postes vacants pour des infirmières. Quel est le plan du gouvernement pour retenir les infirmières ? Parce que, clairement, ça ne marche pas. Quand est-ce que le gouvernement va... Pour le Premier ministre, quand est-ce que le gouvernement va exprimer ses excuses ? La parole à la ministre de la Santé. Merci aux infirmières et infirmiers pour leur engagement pour tout ce que vous avez fait pendant cette pandémie pour les Antariens. C'est très important de reconnaître le travail qui a été fait par eux. C'est franchement une des raisons pour lesquelles nous avons ajouté le bonus de retention de 5 000 $ qui va venir pendant les prochaines semaines de septembre. Nous sommes en train d'élargir aussi les opportunités pour les personnes qui veulent faire des études en infirmerie à l'Ontario. Il y a tellement d'opportunités dans les foyers de soins de longue durée. Nous sommes en train d'ajouter 50 établissements nouveaux et nous sommes en train d'avoir à place beaucoup de mesures pour améliorer ce domaine. Aussi avec un programme avec le ministère des collèges et des universités. Nous sommes en train aussi d'ajouter des infirmiers et praticiennes entre autres dans le système de santé. Merci. Supplémentaire. Encore une fois pour le Premier ministre, je veux leur rappeler que les lits ne payent pas les factures. Les travailleurs de la santé se sentent manqués de respect par ce gouvernement. Une de mes commettantes qui est infirmière, m'a dit que les infirmières du secteur privé peuvent gagner plus de 150 dollars de plus par heure que ce qu'elles gagnent. Cela démontre pourquoi les agences de placement temporaire demandent aux infirmières de signer un contrat dans lequel on les empêche de travailler à temps complet. Le placement des infirmières par des agences de placement temporaire est en train d'endommager le système de santé publique. quand est-ce que le gouvernement va s'en attaquer à ressources pour cette active réponse ? Merci, M. le Président. Vous savez, nous avons fait tellement d'investissements envers nos ressources dans le système de la santé. Nous avons investi plus de 100 millions de dollars pour ajouter des infirmières vers la fin de l'année 2025. aussi, nous avons fait des investissements pour encourager les personnes à prendre des études et devenir des préposés pour avoir aussi plus de infirmières pendant les prochaines cinq années. Nous allons continuer à travailler pour assurer que les travailleurs qui ont reçu leur entraînement ailleurs reçoivent leurs accréditations et cela fait quelque chose qui va continuer parce que je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous voulons qu'il y ait plus de personnes travaillant dans notre système de santé. Supplementaire final au Premier ministre. On Thursday, August 25, que chez Chouan First Nation, a population de 1900 publics jeudi, dans ma circonscription, on a dénoncé un manque d'infirmières. C'est une situation critique et maintenant, le nombre d'infirmières c'est de deux. le directeur de cet hôpital est en crise parce qu'on ne peut fournir que des services d'urgence. Le soin des résidents ne peut pas être fourni et il n'y a plus de ressources pour s'en servir. Est-ce que ce gouvernement va s'engager avec Service Canada et les communautés autochtones pour mettre en place un plan pour que cette communauté ne doive pas s'en attaquer à une autre crise due au manque d'infirmières ? Merci. La ministre de la Santé, merci. Monsieur le Président, je suis au courant de la crise à laquelle le député d'en face fait mention. Nous avons... Et c'est à cause de cela que nous avons mis en place le programme Stay and Learn par son nom en anglais. cela va permettre de payer les études des personnes qui veulent devenir des infirmiers à condition qu'ils fournissent des soins pendant deux ans dans des communautés. Oui, cela sera nécessaire. Nous avons déjà 400 docteurs dans ces communautés. Nous avons ajouté plus et nous allons travailler avec le gouvernement fédéral. parce que c'est un organisme fédéral. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le Premier ministre. Après la conférence des municipalités, une autorité pertinente a souligné la crise et la réduction très significative des infirmières. On veut que deux unités de santé deviennent une. Cela va dire qu'on va réduire le nombre de personnes qui vont fournir des soins pour le double de personnes qui doivent recevoir de soins. Ces deux communautés ont des besoins et des caractéristiques différentes. Personne ne pourrait gérer ces différences sans t'endommager ou mettre en risque les communautés pour ce que ce gouvernement ne veut pas s'en attaquer à cela. Merci. la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. L'Association des municipalités de l'Ontario, moi, pendant cette conférence, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'annonce, un annonce exceptionnel pour nos communautés. Pas toutes les communautés ont accès aux soins, mais nous allons nous assurer que cela continue. quelqu'un qui aujourd'hui n'a aucun autre choix que leur envoyer dans cette unité, si nous avons le consentement du patient pour l'envoyer dans un foyer de soins de longue durée et dans un centre de santé mentale, entre autres, nous avons donc la chance de travailler avec le patient pour fournir des soins plus robustes. C'est ça ce que nous faisons et c'est pour cela que nous disons que le statu quo n'est pas une option à la province de l'Ontario. Complémentaire, quelqu'un d'a ma sconfusion a contacté mon bureau quand il a lu les changements qui sont proposés, tels que la réduction des unités des services paramédicaux, quelque chose qui arrive déjà, l'élimination des unités mobiles, des choses qui arrivent toujours maintenant. Peut-être, ce n'est pas l'intention de se faire si je comprends la ministre de façon correcte. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va aider les autorités locaux à éviter la fusion de ces deux unités et s'engager à fortifier les systèmes de santé dans ces communautés plutôt que de le débiliter? Réponse. Je veux rassurer la députée d'en face, il n'y a eu aucune diminution dans le financement des unités de santé publique à l'Ontario. Les investissements que nous avons faits vont permettre de bâtir des hôpitaux et que ces hôpitaux fournissent plus de chirurgie et que les personnes puissent avoir accès aux vaccinations, soit parmi les unités de santé, des pharmacies, des unités circulantes. Entre autres, nous avons fait tout ce qui était possible pour protéger les intériens et nous devons être fiers de cela parce que cela a payé en voyant que nous avons le taux de vaccination le plus haut en Amérique du Nord et cela pour une pandémie qui a eu un effet létal partout dans le monde. Le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Mes committants méritent un service de transport qui soit mieux pendant des années. Le gouvernement libéral a fait des promesses sans rien fournir, mais ils n'ont jamais comblé leurs promesses. quand on demandait qu'est-ce qu'il allait faire, les libéraux répondaient que c'était une priorité et à laquelle ils allaient en attaquer pendant la session suivante. Le transport, c'est quelque chose d'essentiel pour la reprise économique de l'Ontario. Est-ce que le ministre du Transport peut parler dans un peu plus de détails sur ce que ce gouvernement est en train de faire pour ce faire ? Merci, la ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député pour sa question et pour représenter ses committants tous les jours. C'est une priorité pour nous. La semaine dernière, je me suis joint au Premier ministre, au ministre de l'Environnement et avec le député de la circonscription. Nous assurons qu'il va y avoir de services de train 360 jours par année et avec deux voyages par jour. Notre gouvernement est en train de donner plus de force à cette circonscription. C'est une puissance économique pour notre province et ces services de transport ne vont pas seulement aider à la reprise économique, mais ça va assurer des investissements de plus de 1,8 milliard de dollars. Mais cela, ça n'arrête pas, Monsieur le Président. Nous sommes en train de travailler aussi avec nos partenaires pour assurer plus des investissements. Complémentaire, le service GoTrain c'est essentiel pour le futur économique de la circonscription. Est-ce que cela va aider à faire face à la crise de l'infrastructure ? Plus de trains GoTrain vont diminuer les embrouteillages et vont permettre que les comédants de ma circonscription passent plus de temps chez eux, quelque chose qu'ils méritent bien ? Le plan de ce gouvernement est en train de changer la réalité partout dans ma circonscription. Est-ce que le ministre du Transport peut expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour réveiller cela ? Merci. La ministre du Transport, merci. Monsieur le Président et le député pour sa question. La population pourrait bien augmenter dans un nombre de 6 millions de personnes pendant les prochaines années. Si on ne fait rien maintenant, cela pourrait devenir une crise. Ce n'est aucun secret que le gouvernement libéral n'a rien fait pour s'en attaquer à ce problème. Mais, monsieur le Président, je vous assure, notre plan pour améliorer l'infrastructure et améliorer le désastre qui a été laissé par les libérants va faire le travail pour les Ontariens. L'extension du service de train GoTrain va améliorer la qualité de vie des Ontariens et va fournir aux Ontariens le service aux transports dont ils ont besoin. Le service pendant la fin de semaine entre la station Union et Niagara c'est quelque chose qui va améliorer la situation. Nous avons hâte de donner plus de services. question suivante. La parole à le député d'Algeman Manitoulin. Merci, monsieur le Président. Pour le Premier ministre, Ken et Marina Dillon de ma circonscription étaient dans un parc national quand ils ont eu un accident. Ils ont essayé d'appeler les urgences, mais l'appel n'est pas arrivé parce qu'il n'y avait tout simplement personne disponible, pas des ambulances, disponible pour aller les chercher. Est-ce que le Premier ministre va assurer que tout le monde à l'Ontario puisse appeler les urgences quand ils en trouvent dans une urgence ? La ministre de la Santé. Merci, monsieur le Président et aux députés d'en face pour sa question. Il est tout à fait correct dans ce qu'il dit. Nous sommes en train de travailler avec nos différents partenaires pour assurer plus d'ambulances. Cela va faire une différence vraiment pour les communautés qui n'ont pas le 9-1-1. Il y a des petites parties dans la province où il n'y a pas de services d'urgence, d'ambulances. Mais les personnes savent que quand ils se trouvent dans une urgence, ils doivent appeler le 911. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour cela que nous continuons à faire des investissements. questions supplémentaires. Encore une fois pour le Premier ministre. Même quand ils sont arrivés plus proches d'où ils habitent, ils n'ont pas réussi à trouver des soins. les ambulances étaient disponibles mais les personnes pour fournir ces soins ne l'étaient pas. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à que le service d'urgence 911 puisse être contacté quand il y a une urgence ? Merci. Le ministre de l'Infrastructure, le ministre de la Santé et le secrétaire général comprend ces exigences. C'est pour cela que nous réalisons ce genre d'investissement. Nous travaillons avec ces services téléphoniques pour nous assurer que toutes les personnes de la province aient accès au service 911 peu importe où elles se trouvent. Je suis entièrement d'accord avec le député d'en face. Nous faisons le travail actuel. C'est en processus. Le député de Peterborough, Correta. Les personnes de ma circonscription se soucient de l'augmentation des crimes dans notre communauté. Ça a toujours été une ville calme mais maintenant on voit une augmentation de la violence armée. Il n'y a pas longtemps, il y a eu seulement cinq fusillades en cinq mois seulement. Les personnes de ma circonscription sont inquiets quant à l'augmentation de la violence à cause de trafic de drogue. Nous entendons des histoires de crimes dans toute la province. Qu'est-ce que la solliciteur générale fait dans ma communauté pour rassurer quant à la sécurité ? Comment est-ce que la solliciteur générale va tacler ce problème dans une communauté comme dans la mienne ? Merci, M. le Président et j'aimerais remercier le député de Billerborough-Cowarta pour sa question. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans sa propre communauté et dans son domicile. Notre gouvernement a créé une opération de force jointe opérée par la police et ça sert d'outil contre la violence armée à travers la province. Les gangs seront dans ces types d'enjeux plutôt seront traités par notre groupe grâce aux investissements que nous avons réalisés. Nous allons travailler avec toutes les agences d'application de la loi à Peterborough notamment pour maintenir la sécurité en Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président et j'aimerais remercier le ministre pour cette réponse. J'aimerais également remercier et féliciter la BPO de ma circonscription pour toutes les opérations qu'ils font avec succès. Les enquêtes ont été faites sur des affaires de vol et d'armes. Tous ces problèmes affectent ma communauté. nous devons enlever les armes hors de nos rues à Peterborough. Les opérations jointes sont efficaces. Nous avons un petit service de police de ma circonscription. Notre communauté dépend de nos services de police pour la sécurité. Est-ce que le ministère pourrait nous dire un peu plus concernant les investissements que nous réalisons pour garantir la sécurité de nos populations? Merci encore une fois. j'aimerais remercier le député de Peterborough pour sa question complémentaire. La sécurité communautaire est une priorité absolue, non pas que pour les personnes qui soutiennent le système judiciaire, mais pour toutes les familles en Ontario. Comme je l'ai dit, toutes les personnes ont le droit de se sentir en sécurité de leur communauté et de leur domicile. Ainsi, j'aimerais donc souligner que depuis l'élection du député de Peterborough pour la police, nous avons réalisé plus de 11 millions d'investissements dans les services de police. Cette année, nous investirons 3 millions de dollars à l'échelle locale pour des services et des programmes de police. La sécurité de notre communauté est notre priorité absolue. La sécurité et la sécurité de notre province seront toujours notre priorité absolue. Question suivante, députée d'Ottawa-Ouest-Népéane. Les pénuries continuent à Ottawa. Dans ma circonscription, les lits d'urgence ont dû être fermés. Des cas assez sérieux et graves pourtant arrivent dans les hôpitaux. Il y a eu un cas où une infirmière qui avait peu d'expérience a dû s'occuper d'un service à elle toute seule pendant la nuit. Non seulement c'est risqué, mais ce n'est pas durable. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse d'abroger le projet de loi 124 et de s'adresser au salaire des infirmiers et infirmières ? réponse la ministre des collèges et des universités. Merci. Nous travaillons vu d'avoir un système robuste, d'avoir des ressources notamment qui sont aussi solides. C'est pour cela que nous prenons des mesures strictes, notamment dans ma circonscription, pour former plus d'infirmiers, infirmières et de médecins. Nous avons un programme d'apprentissage qui paiera les études et la formation d'infirmiers et d'infirmières avec un engagement de deux ans pour servir dans sa communauté. C'est notre programme de 2022-2023. 3 000 infirmières et infirmières font partie de ce programme. Cela représente une excellente opportunité pour servir nos régions mal desservies et éloignées. Nous avons donc des programmes autonomes en infirmiers qui sont offerts dans 14 universités, notamment dans ma circonscription. Cela offre de magnifiques possibilités pour les personnes d'entrer dans cette carrière complémentaire. Les programmes d'éducation n'auront aucune utilité si on n'offre pas de soutien à ces infirmières et infirmières. J'ai récemment eu une réunion avec des infirmières et infirmières qui m'ont déclaré à quel point ils étaient épuisés professionnellement et ils ne se sentent pas assez compétents pour opérer leurs activités. Est-ce que le Premier ministre va enfin écouter les infirmières et infirmières et remédier à la condition de travail puis abroger le projet de loi 124 ? La ministre des Collèges et l'Université ? Merci, M. le Président. Merci encore la députée pour sa question. Comme je l'ai dit, nous avons tellement de possibilités offertes aux jeunes pour qu'ils puissent entrer dans la profession infirmière. Nous offrons également des possibilités pour les étudiants. Nous avons investi plus d'un million de dollars pour aider les étudiants et les étudiants qui souhaiteraient faire une transition de PSSP à infirmiers ou infirmières ou praticiens. Nous avons besoin d'eux dans notre main-d'oeuvre. C'est pour ça que nous offrons ces opportunités à ces jeunes personnes dans leur communauté. Ce sont des possibilités aux étudiants de pouvoir apprendre en école et de finir un programme de quatre ans près de leur domicile. Ce sont des opportunités que nous offrons, notamment dans ma circonscription. Les étudiants partent à l'université finir leur diplôme. Généralement, ils ne reviennent pas dans leur ville. natale et dans un milieu rural. Nous voulons donc que les universités acceptent plus d'étudiants et forment plus d'étudiants en soins infirmiers. Question suivante. Député de Don Valley East, Est. Monsieur le Président, le projet de loi CED, CED, viole les droits des patients. Les patients doivent passer trois tests. Tout d'abord, ils doivent être capables, ils doivent être informés et, troisièmement, ils doivent volontairement donner leur consentement de façon libre. Les renseignements personnels de santé seront divulgués sans demander le consentement d'un patient selon le projet de loi CED. En plus de cela, si on offre une place à un patient dans un endroit assez loin, les patients devront dire oui. si je cite la ministre de la Santé, elle déclare « Les hôpitaux pourront charger des frais si quelqu'un refuse de partir au foyer de santé ? » Oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'on viole les droits des patients de cette sorte et pourquoi on viole leurs droits à l'autonomie ? Réponse. Je suis surpris d'entendre ces propos du député. Les hôpitaux ont la possibilité de facturer des frais aux patients depuis 1979. Ce que nous faisons actuellement, c'est que quand un patient occupe un lit en soins actifs, il se fait voir ensuite par un médecin puis le médecin déclare que son séjour dans cet établissement arrive à sa fin. Ensuite, on essaie de faciliter le processus de transition. Tous les professionnels de la santé de la province sont d'accord avec moi. Je pense que le député d'en face est partiellement d'accord. Lorsqu'on vous relâche de l'hôpital et que vous êtes sur une liste d'attente pour un foyer de soins de longue durée, le meilleur endroit pour vous, on le sait, c'est le foyer de soins de longue durée et nous allons faire notre possible pour arriver à cet objectif. Question complémentaire, les frais sont entièrement facturés et pas couverts. Les patients devraient avoir le choix de partir dans un foyer de soins de longue durée et on ne devrait pas violer leurs droits et leur imposer ce choix. Ce projet de loi est horrible, il est non-éthique et immoral. Ce projet de loi dit, sans compter l'article 3 sous section 2, des droits plutôt de patients ne sont pas entièrement respectés car ils ne jouissent pas plutôt d'une liberté quant à leur renseignement de santé qui doit être divulgué. en plus, ce projet de loi souligne les lacunes du système alors qu'ils ont été au gouvernement pendant 4 ans et n'ont rien fait. Réponse, tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'il y a un problème pour les soins actifs dans notre province et c'est un problème qui dure depuis plusieurs années et qui n'a pas été résolu par les gouvernements précédents et c'était bien avant que l'on propose le projet de loi 124. depuis, nous avons réalisé des investissements énormes dans le système de soins de longue durée et je laisserai cet expert médical d'expliquer aux personnes qui sont relâchées des hôpitaux qui sont sur des listes d'attente depuis un long moment doivent attendre et maintenant leurs besoins devraient être mieux satisfaits dans un établissement et dans un autre nous avons parlé à des experts ils nous ont conseillé même les patients nous ont déclaré qu'ils voulaient être dans un foyer de soins de longue durée une fois qu'ils sortent de l'hôpital nous allons faire notre possible pour réaliser cela grâce aux investissements que nous avons faits dans le secteur dans les soins infirmiers dans toute la province merci beaucoup question suivante député d'Ajax monsieur le président sous l'ancien gouvernement libéraux il y a eu des emplois qui ont été abandonnés et beaucoup de zones ont été négligées le secteur manufacturier est une industrie énorme dans notre province malheureusement beaucoup d'emplois ont été perdus sous la supervision des libéraux qu'est-ce que le ministre du développement économique de la création de l'emploi et du commerce se fait pour assurer que les résidents de ma circonscription et du reste de l'Ontario auront accès à des emplois bien rémunérés pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants et les générations à venir la réponse oui en effet les libéraux et les néo-démocrates ont perdu 3000 emplois dans le secteur manufacturier en Ontario à cause de leurs politiques mises à jour en 2018 nous avons promis aux familles que notre gouvernement fera des choses différemment et nous l'avons fait nous avons écouté les entreprises comme celle à Indiac nous avons développé des plans pour soutenir pour qu'ils puissent plutôt qu'ils fassent face à leurs défis uniques nous avons réalisé des investissements et créé des programmes pour être beaucoup plus concurrentiels nos programmes soutiennent les entreprises et les incitent à investir à faire de la promotion et être plus concurrentiels au niveau international nous continuons à soutenir les chaînes d'approvisionnement d'Ajax en attirant des milliards de dollars d'investissement comme nous l'avons fait au cours des 4 dernières années grâce à nous 5000 emplois sont revenus dans la province et nous continuerons à faire venir plus d'emplois que les libéraux ont fait fuir de notre province complémentaire Monsieur le Président ça fait plaisir d'entendre que le gouvernement se concentre à investir dans ma circonscription et à soutenir le secteur manufacturier et la création d'emplois ces grandes entreprises emploient des milliers de personnes de ma région mais qu'en est-il des PME et des nouvelles entreprises des entrepreneurs qui ont besoin également de soutien les PME et les nouvelles entreprises font de nos rêves des réalités je connais beaucoup de résidents dans ma circonscription qui arrivent à offrir de la nourriture à leurs familles grâce à ces PME qu'est-ce que le ministère fait-il pour aider les entrepreneurs à démarrer leurs activités et à faire croître leurs entreprises le ministre du développement économique pendant 15 ans les néo-démocrates ont laissé tomber nos entrepreneurs mais notre gouvernement s'intéresse à la prospérité et à la croissance et c'est pour cela que nous aidons les entrepreneurs nous avons vu les problèmes et nous cherchons à y remédier nous avons réduit les formalités administratives nous avons essayé de réparer les dégâts quant à l'électricité nous avons offert tous les outils nécessaires aux entrepreneurs pour qu'ils puissent faire croître leurs entreprises nous avons offert des fonds à Oshawa ainsi que des entreprises à Durham pour qu'elles puissent soutenir leurs activités tout cela démontre que l'Ontario reste ouvert aux affaires question suivante député de Spadena Fort York monsieur le président je m'adresse au premier ministre le centre de la justice sociale témoigne que plus de la moitié des personnes qui sont en situation d'itinérance ont des problèmes ont des troubles mentaux beaucoup de personnes se retrouvent dans les rues l'année dernière 260 personnes sont morts alors qu'elles sont en situation d'itinérance et les personnes ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à la propriété mais le gouvernement promet que les fonds offerts par les subventions permettraient de les loger alors ma question est la suivante est-ce que ce gouvernement augmentera les taux du POSPH afin que les personnes vivant en situation de handicap dans la province pourront sortir de leur situation ou alors ils continueront à agir de la sorte réponse la ministre des services sociaux et communautaires notre gouvernement travaille à travers plusieurs ministères pour s'assurer que toutes les personnes puissent avoir ce qu'ils demandent nous sommes le premier gouvernement à répondre autant aux besoins des personnes et je refuse de confirmer vos propos nous avons réalisé des investissements records dans notre POSPH et nous travaillons également avec le fédéral pour créer une subvention pour les personnes en situation de handicap nous travaillons donc avec plusieurs ministères nous avons des stratégies nous avons notre programme nous avons des crédits d'impôts nous avons des espaces pour l'éducation des enfants on parle ici d'investissement de multi millions de dollars et nous continuerons à réaliser du travail aussi important peu importe si vos positions continuent à dire non complémentaire le gouvernement du premier ministre continue de se vanter de l'augmentation des frais du POSPH c'est le plus grand investissement réalisé dans l'histoire mais l'inflation est à 12% et les temps augmenter en plus de cela des compressions ont été faites pour le programme POSPH Leslie a besoin d'un régime alimentaire spécial aujourd'hui elle doit payer presque deux fois le même prix pour payer les mêmes produits elle déclare que le gouvernement semble ne pas se préoccuper de sa situation alors ma question au premier ministre est la suivante arrêtez de vous répéter il y a des personnes qui vivent en situation de handicap dans notre province et qui meurent sous votre supervision est-ce que vous allez doubler les frais du POSPH afin que les personnes puissent vivre plutôt une vie décente dans notre province la réponse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires merci monsieur le président je ne sais pas comment le député a manqué toutes les mentions des programmes que nous avons réalisés à travers nos ministères à travers le gouvernement nous travaillons également avec le fédéral pour avoir une subvention pour les personnes en situation de handicap le gouvernement néo-démocrate a eu 15 ans pour créer de tels programmes mais avant les élections ils savaient qu'ils allaient perdre en 2018 c'est à ce moment-là qu'ils ont augmenté les frais je ne prendrai aucune leçon de l'opposition ou de l'ancien gouvernement nous travaillons pour les personnes les plus vulnérables de notre province nous continuons à le faire car nous savons à quel point c'est important pour les personnes de les servir nous ne sommes pas comme le gouvernement précédent ni comme l'opposition qui les a soutenus ni qui n'a rien fait rappel à l'ordre pour la députée d'Ancaster-Dandas rappel à l'ordre pour la députée de Sainte-Catherine question suivante députée de Guelph merci monsieur le président ma question c'est à ce premier ministre il y a des crises du logement entre autres qui mettent beaucoup de pression sur notre système de santé le 17 juin une réunion d'urgence a été appelée pour discuter de la dépendance et d'autres problèmes plusieurs réacteurs ont demandé de l'action notamment les forces de l'autorité une des façons les plus simples de résoudre le problème serait d'augmenter les fonds pour les projets de logement actuel est-ce que le premier ministre va s'engager aujourd'hui à financer des projets de logement actuel pour soutenir nos projets de construction afin d'améliorer la qualité de vie de nos personnes et soulager la population réponse ministre de dépendance merci pour la question et comme je l'ai dit à plusieurs reprises notre gouvernement respecte la santé mentale nous avons réalisé des investissements colossaux dans ce sens les maires de Grande-Vie nous ont contactés pour avoir des réunions nous avons eu beaucoup de discussions les investissements de notre province ont été sans précédent nous comprenons les besoins de construire le système et pour construire un système il faut réaliser des investissements et ces investissements se sont faits 500 millions de dollars par an nous avons vu en plus les difficultés avec la pandémie des frais supplémentaires ont dû être investis dans des services de réadaptation pour lutter contre la dépendance nous voulons nous assurer que les personnes qui ont besoin d'aide puissent en recevoir lorsqu'elles en ont besoin c'est ce que nous devons faire merci merci beaucoup complémentaires monsieur le président je crois le ministre associé du moins je pense qu'il comprend le caractère sérieux de cette crise mais je ne pense pas que le gouvernement comprend à quel point la situation est urgence à quel point cette crise est à l'étendue plutôt de cette crise les grands maires de notre province ont demandé des réunions d'urgence cet été car ils disent que les villes et les communautés à travers notre province sont submergées à cause de cette crise de l'itinérance de santé mentale de sécurité de dépendance chaque 10 dollars qui sont investis dans des logements avec services de soutien permet d'économiser des frais du côté du gouvernement le gouvernement a mis un arrêt à tous les projets pour exclure les personnes âgées des hôpitaux pourquoi est-ce qu'ils ne réalisent pas les investissements dans nos communautés les maires font appel à ces investissements alors je demande au premier ministre est-ce qu'il pourrait au moins rencontrer ces maires pour essayer de trouver des solutions à ces situations d'urgence réponse du ministre associé à la lutte contre les dépendances toutes les personnes qui ont demandé des réunions ont déjà eu des rencontres avec ma personne j'ai rencontré plusieurs maires je comprends les enjeux dans un modèle qui est orienté vers la relance nous devons investir des ressources dans chacune des communautés et c'est ce que nous faisons exactement sous le leadership du premier ministre nous continuerons à le faire des investissements sont réalisés dans le secteur de réduction des dommages dans le secteur des traitements et bien évidemment dans le secteur du logement nous comprenons que nous voulons nous assurer que des personnes ne restent pas dans ce cycle alors nous devons offrir les ressources nécessaires afin que ces personnes puissent réussir au mieux de leur potentiel c'est pour cela que nous continuerons à agir on ne peut pas parler de santé sans santé mentale et c'est pour cela que nous continuerons à réaliser ces investissements question suivante la députée de Thornhill merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'éducation monsieur le président des familles à Thornhill et à travers la province sont inquiètes et sont aussi enthousiastes à l'idée de la rentrée scolaire et en tant que parents nous savons à quel point cela est important beaucoup de familles doivent changer leur routine et ne peuvent pas payer certaines fournitures pour la rentrée beaucoup d'enfants se retrouveront dans une situation de retard scolaire il y a des parents et les enseignants reconnaissent la situation et je suis sûre que le ministre comprend est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le premier ministre fait pour aider ses enfants à repartir à l'école et à rattraper leur retard le ministre de l'éducation pour la réponse merci monsieur le président je remercie la députée de Thornhill pour sa question beaucoup de parents de cette province sont enthousiastes à l'idée de la rentrée scolaire nous avons passé deux années difficiles nous pouvons faire des choses notamment s'assurer que les personnes puissent aller à l'école en septembre et rester à l'école sans aucune perturbation jusqu'au mois de juin nous avons donc besoin d'une collaboration pour nous assurer d'arriver au bout de notre objectif que ces enfants puissent repartir à l'école c'est pour cela que nous avons mis en place un plan visant à restaurer l'expérience d'apprentissage des enfants nous offrant des cours d'art pour nos études pour nos élèves nous avons investi 175 millions de dollars pour aider les enfants à obtenir l'aide dont ils ont besoin nous avons également réalisé des investissements santé mentale nous avons assuré que ces enfants ces élèves repartent à l'école et sont en situation de stabilité merci monsieur le président et merci au ministre pour sa réponse positive les élèves et les familles de ma circonscription bénéficieront de cette aide toute l'année scolaire beaucoup de familles ont la sécurité comme priorité un apprentissage en personne est important et cela est clair pour nous nous sommes inquiets les parents sont inquiets le premier ministre c'est le ministre de l'éducation ont milité pour que les enfants puissent retourner à l'école sans aucune participation et profiter d'une expérience complète nous avons inclus des activités extrascolaires est-ce que le ministre pourrait nous dire davantage sur ces protocoles et le type d'aide disponible pour les familles et élèves de notre province le ministre de l'éducation pour la réponse merci les familles et les enfants seront ravis d'entendre que nous ils plutôt pourront retourner dans une situation beaucoup plus stable c'est ce que méritent nos enfants et c'est pour cela que nous devons tous travailler ensemble nous ne voulons pas nous retrouver dans ce genre de situation nos familles méritent d'avoir cela c'est pour cela que comme nous regardons le mois de septembre nous voulons qu'ils jouissent une expérience satisfaisante nous continuerons à doter les écoles en tests rapides en filtres et pas ces investissements permettent de maintenir nos écoles en sécurité nous voulons faire la différence dans nos écoles nous allons garder notre objectif de maintenir nos enfants plutôt dans nos écoles merci le député d'Ottawa Centre merci monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre bonjour le premier ministre une de mes commettantes gère une banque alimentaire elle a utilisé les fonds de la COVID-19 pour nourrir les personnes de sa circonscription et offrir six plats par jour mais la semaine dernière Marilyn cette commettante a déclaré qu'elle devait fermer les portes de cette banque alimentaire 340 familles seraient affectées par cette fermeture c'est une histoire réelle je me demande si le premier ministre pourrait s'engager à ce que ce type d'agence alimentaire puisse recevoir des frais stables et continuer leurs opérations à l'avenir la ministre des services à l'enfance pour la réponse merci monsieur le président encore une fois merci d'avoir mentionné ces fonds d'aide à l'enfance qui aident toutes les personnes durant la pandémie mais ça va au-delà de cela la stabilité alimentaire et la sécurité alimentaire est un enjeu qui est lié à une stratégie de réduction de la pauvreté qui comprend plusieurs stratégies que j'ai citées plus tôt avec des subventions des crédits d'impôt des subventions d'interprétés pour les personnes âgées des crédits d'impôt le programme alimentaire de l'Ontario le fonds Trillium de l'Ontario le groupe de travail le crédit d'impôt l'augmentation du salaire minimum cela montre à quel point nous travaillons avec les municipalités car nous comprenons qu'il est important d'aider les personnes afin qu'elles puissent avoir l'aide dont elles ont besoin lorsqu'elles en ont besoin et que surtout les personnes puissent se retourner sur le marché du travail Merci Monsieur le Président et merci à la ministre pour sa réponse et je voudrais mettre l'accent sur le fait que cette agence a fait un travail incroyable dans notre communauté c'est quelque chose qu'on devrait célébrer par contre s'ils vont manquer de financer ils ne pourront pas continuer leurs efforts et leurs travaux je voudrais parler d'Aaron Broadbent qui mène une initiative de 22 entreprises qui permettent d'aider aux gens en produisant plusieurs repas par semaine c'est une des organisations qui n'aura plus de financement bientôt et ça permet d'offrir des emplois à de nouveaux arrivants et aussi d'alimenter des gens donc ma question encore une fois au gouvernement ce financement qui va ne plus être en place est-ce qu'on va s'engager à faire en sorte que ce financement devienne permanent aux députés en face la ministre avait tout à fait raison dans sa première réponse ce fonds de répit a aidé les gens tout au long de la pandémie d'une manière très importante on a pris une décision lorsqu'on a annoncé le programme d'emblée qu'on voulait qu'il soit souple donc plusieurs gestionnaires de services ont ciblé les enjeux que la ministre Fullerton a soulevé certains des tranches de financement je pense qu'on est rendu à la cinquième ronde une partie de cela n'a pas été payé par le gouvernement fédéral ils n'ont pas payé leur juste part en fonction de nos besoins en matière de logement qui excèdent les besoins de toute autre province ou territoire le gouvernement fédéral ne nous a pas donné les plus de 400 millions de dollars qu'on nous devait et ce parti d'en face doit nous appuyer dans nos demandes envers le gouvernement fédéral prochaine question député de Brentford-Brent merci beaucoup des gens de Brentford-Brent ont soulevé des préoccupations concernant le cercle de feu alors que l'ancien gouvernement libéral n'a pas créé une orientation forte concernant ce développement et nous on a fait beaucoup de progrès sur ce dossier par contre il y a encore des préoccupations liées au délai en lien avec la COVID-19 et on attend toujours le financement de la part du gouvernement fédéral on sait que d'avoir de l'argent de la part du gouvernement fédéral est essentiel pour bâtir des routes est-ce que les ministres des mines pourraient parler de ces préoccupations de nous mettre à jour concernant les progrès de ce développement ministre des mines merci au député d'en face de sa question le député de Brentford-Brent après que j'ai été nommé ministre des mines je me suis joint au ministre de l'énergie à la conférence de Saint-Jean à la conférence j'étais enthousiaste à savoir que monsieur Wilkins a partagé mon sentiment d'urgence qu'on doit développer ces minéraux essentiels qui sont essentiels pour le développement des voitures électriques et on sait que le cercle de feu représente de grandes occasions à cet égard notre gouvernement s'est engagé à près d'un milliard de dollars pour les soutiens à la communauté et en infrastructures mais le gouvernement fédéral doit aussi payer sa juste part à la suite des discussions avec le gouvernement fédéral et le ministre Wilkinson je pense qu'ils sont un partenaire de bonne volonté et vont payer leur juste part complémentaire merci monsieur le président et merci au ministre pour sa réponse nous savons que le cercle de feu aura une incidence sur les premières nations dans le nord des consultations adéquates avec les premières nations sont essentielles pour faire avancer ce projet par le passé les gouvernements provincials ont alimenté des désaccords et cela a entraîné d'autres délais est-ce que le ministre pourrait expliquer ce que notre gouvernement est en train de faire comment est-ce qu'on évite les erreurs qui ont été faites par l'ancien gouvernement libéral et de permettre à ce que ce projet ait de l'avant en partenariat avec les premières nations ministre des mines merci monsieur le président merci encore une fois pour la question c'est sans secret que l'approche du gouvernement libéral antérieur n'avait accompli rien les seules personnes qui avaient profité de ce projet étaient des amis du gouvernement libéral des avocats et des gestionnaires de fonds nous avons par contre nous signé des ententes avec certains groupes des premières nations les résultats ont été fantastiques les évaluations environnementales menées par des peuples autochtones ont permis à ce qu'il y ait des approbations en travaillant avec des partenariats avec les premières nations nous sommes en train de continuer notre élan et mettons en place un plan pour la réconciliation économique avec les premières nations prochaine question député de Toronto Saint-Paul merci monsieur le président au premier ministre le projet de loi 7 est de donner son consentement ou de de forcer les gens dans la pauvreté on va retirer la dignité des patients et des personnes vivant avec un handicap d'être forcés dans des foyers de soins de longue durée certains des centaines de kilomètres de chez eux sans leur consentement on pourrait forcer les gens dans des foyers de soins de longue durée et on sait qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre dans ces endroits et ils ont il y a eu des milliers de décès dans les foyers de soins de longue durée habit lucratif qui était bien au-delà du secteur habit non lucratif est-ce que ce gouvernement pense qu'ils ont le droit de forcer des personnes âgées des personnes handicapées loin de leur famille loin des services de soutien est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne chose pour leur santé mentale et physique ministre répond c'est seulement l'opposition qui suggère que les personnes âgées devraient être forcées nous on va faire justement l'opposé on va leur offrir plus de possibilités plus de solutions pour ceux qui reçoivent leur congé de l'hôpital et ils sont sur une liste d'attente pour les foyers de soins de longue durée de plus des quatre heures qu'on offre des gens on offre d'autres ressources 60 millions de dollars pour des services de comportement et les dialyses pour les reins et c'est seulement l'opposition qui suggère qu'on devrait déplacer les gens entre l'hôpital et les foyers de soins de longue durée et de retour dans les hôpitaux on pense que dans les foyers de soins de longue durée on peut offrir de meilleures ressources et de soutien c'est pour cette raison qu'on va le faire avec le projet de loi les résidents et les services de soutien dans les foyers de soins de longue durée vont travailler de part avec la famille du résident parce qu'on sait à quel point la famille est importante question de retour au premier ministre des résidents de ma circonscription de Saint-Paul avec le conseil interconfessionnel ont partagé leurs préoccupations concernant le projet de loi 7 puisque le gouvernement a refusé d'avoir de consultation avec toute personne aucune consultation avec les professionnels du domaine ou les résidents ou les membres de leur famille pour citer le conseil interconfessionnel cela ne va pas entraîner de meilleurs soins alors qu'on va mettre la pression sur les gens et des entreposés dans des foyers de soins de longue durée donc ma question par votre entremise encore une fois au premier ministre pourquoi est-ce que ce projet de loi ne met en place aucun effort pour offrir de meilleurs soins à domicile c'est le meilleur choix pour les résidents le premier choix en fait et c'est ce que plusieurs organisations ont suggéré des gens qui veulent que les personnes âgées puissent recevoir des soins alors qu'ils vieillissent chez eux dans leur communauté pourquoi est-ce qu'un projet de loi qui prétend offrir de meilleurs soins ne parle même pas de la meilleure solution qui est les soins à domicile le premier ministre afin de répondre merci pour la question je ne sais même pas où commencer avec tous les items que vous avez énoncés mais commençons avec la consultation on a eu plusieurs consultations avec plusieurs PDG et pas un seul PDG des hôpitaux qui nous dit qu'il n'y a pas un grand problème avec des 6 000 personnes dans des lits qui ont besoin d'autres soins ensuite qui dans cette assemblée forcerait leurs proches à rester dans un lit d'hôpital au lieu de leur permettre d'aller dans un foyer de soins de longue durée est-ce qu'on voudrait que nos proches restent dans un lit d'hôpital et d'entendre les sonneries à maintes reprises et d'avoir toutes ces personnes ce va-et-vient constant et ils sont en train d'alourdir le système dans les hôpitaux et concernant Rena Foundation j'ai bien appuyé cette organisation et cette organisation nous a appuyés par le passé donc peut-être qu'elle devrait faire ses devoirs avant d'utiliser l'organisation qui nous soutient cela met fin à la période des questions de ce matin on va différer concernant le projet de loi 2 les mesures budgétaires veuille convoquer les députés c'est une sonnerie de 5 minutes avec